L'autre affaire, Mario Dumont, ce matin, un article vraiment intéressant, j'osais qu'il va te faire plaisir. Je pense à toi des fois. Ça m'arrive de penser te faire plaisir. Écoute, celui-là, malheureusement, ne m'a procuré aucun plaisir parce que ça fait seulement 30 ans que je le dis. Disons que je suis confirmé dans mon radotage. J'ai le doigt de radoté, je suis là. Je lis. Excusez mon toussage, j'en suis à ma quatrième, je débute ma quatrième semaine de COVID. Moi, ça a été ça, j'ai toussé. Mais d'autres ont eu d'autres, chacun ses symptômes. Mais ce n'est pas pire, inquiétez-vous pas. Je lis. Soyons transparents, nous dit Mario Dumont. Tout a été essayé pour réparer ou dynamiser le monopole d'État centralisé de la santé. Avez-vous bien entendu? Monopole d'État centralisé de la santé. C'est en ces termes que s'exprime le savantissime Mario Dumont. Je continue. La refondation ne peut aller, ne peut qu'aller vers un système mixte public-privé qui garde l'accès universel aux soins pour tous, mais qui élargit l'offre de services. Il blasphème à tour de bras. Un autre petit paragraphe qui va te faire sourire davantage. Je commence à te connaître. Aussi, il y a de la pression du Parti conservateur d'Éric Duhem qui a présenté une vision cohérente du privé en santé. Ce serait un énorme risque de lui laisser à lui tout seul le drapeau du changement sur le thème central de la prochaine campagne. Mario Dumont, je te suggère, je te recommande la prochaine fois d'être encore un peu plus courageux. Une marche de plus. Et de déclarer à l'instar de Mario que le temps supplémentaire obligatoire pour les infirmières et le personnel de soins doit urgemment être enrayé à tout jamais du panorama québécois. Vous savez, les communistes, ce matin, je vous connais. Communistes ou socialistes, vous êtes de la même mouture. Correct? Alors, quand je dis socialistes ou communistes, c'est de la même mouture. Les communistes, vous êtes les bienvenus à notre tribune. Je vous invite, on va vous accueillir et on va vous écouter. Parce que les communistes, vous allez connaître une mauvaise période. Blanchon, hystérique des deux genres, vous êtes les bienvenus à notre tribune. On va vous entendre. On va vous écouter. Et non pas vous traiter de malheur. On vous veut. parce que c'est ensemble blanchon, hystérique, communiste ou socialiste que nous allons développer un système de santé beaucoup plus efficace non pas seulement dans notre nation, mais dans tout le Québec. en passant, c'est hyper intéressant. Mario Dumont en lien avec Éric Duhaime, ce qu'il a dit. Parce qu'on peut ne pas tout le temps être d'accord avec Mario Dumont, mais voir ce qui est en train de se passer. Là, les gens ont vu notre système de santé complètement en débandade. Ça veut dire que là, les gens, avant la pandémie, peut-être qu'il n'était pas tant, mais là, la population est ouverte au changement. Là, elle est ouverte à ce qui se passe. Ça ne peut pas être pire. Donc, Mario Dumont, ce qu'il dit, c'est, c'est-tu par Éric Duhaime qu'il faut que ça passe ou bien les autres, réveillez-vous? C'est un peu ça, là. Je savais que je te ferais plaisir. Oui.